La coopération bilatérale Ce partenariat pour encourager les réformes matérialise la vision pragmatique de nos deux pays de mettre en place un cadre d'opérationnalisation de réformes clés pour asseoir la compétitivité de l'environnement des affaires et l'accroissement des investissements privés. Le dit partenariat met l'accent sur les domaines prioritaires que sont la législation du travail, la réforme foncière, l'accès au financement et le développement des micro, petites et moyennes entreprises, la formation professionnelle, la gouvernance et l'énergie. Il importe de relever que l'état d'avancement des réformes demeure satisfaisant malgré un contexte économique et social difficile. En effet, c'est le lieu de saluer l'engagement de la partie sénégalaise représentée par les ministères sectoriels, directions et agences ici présents. Mesdames, Messieurs, l'approche novateur du partenariat pour encourager les réformes lui vaut d'être souvent vantée par le Sénégal comme un exemple de cadre de coopération pragmatique et dynamique. En effet, la République fédérale d'Allemagne a su s'adapter aux urgences et défis successifs que pose la pandémie de Covid-19 et le conflit en Ukraine en apportant un soutien constant aux efforts de résilience et de relance de l'État. Cette solidarité s'est illustrée avec l'appui exceptionnel de 100 millions d'euros pour le programme de résilience économique et sociale et de manière générale par un volume global d'engagement de 462 millions d'euros, soit environ 303 milliards de francs CFA de financement en dons entre 2019 et 2021. Par ma voix, le gouvernement vous en remercie vivement et vous invite à optimiser les procédures d'instruction des projets suivant une démarche concertée avec les ministères sectoriels afin de renforcer le taux de mobilisation des ressources qui est estimé à 21,7% en septembre 2022. Madame, Monsieur, le Sénégal, à l'instar des autres pays du monde, subit les conséquences directes des profondes mutations géopolitiques, climatiques, sanitaires et économiques. Cette situation a induit une flambée des prix des denrées de première nécessité, des fertilisants et de l'énergie, avec des répercussions majeures sur le coût de la vie des Sénégalais. Au regard de ce constat, Monsieur le Président de la République a instruit le gouvernement d'élaborer pour l'année 2023 un budget à dimension fortement sociale afin de mieux soutenir les ménages vulnérables. Aussi, le Sénégal a-t-il résolument besoin de l'appui des partenaires au développement dont fait partie l'Allemagne pour atteindre ses objectifs de relance de l'économie, décliné dans le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré PAP2A, contenu dans le plan Sénégal émergent ? Sous ce rapport, la décision de l'Allemagne de repenser le paradigme de la coopération bilatérale par le recours aux appuis budgétaires marque un tournant décisif de notre partenariat. En fait, l'approbation pour le Parlement allemand du programme d'appui budgétaire pour le renforcement de la résilience fiscale, économique et climatique du Sénégal et de l'appui budgétaire sectoriel pour la promotion et la production locale de vaccins ulure une fois de plus sa confiance envers l'État du Sénégal. Ainsi, dans la poursuite de la dynamique d'allègement de la pression sur les finances publiques, nous exhortons les équipes de la KFW et le ministère en charge de l'économie et des finances chargés de la finalisation du dossier à s'inspirer des récents programmes d'appui budgétaire de l'AFD et de la BAD qui incluent des modalités de décaissement en plusieurs tranches suivant l'atteinte des indicateurs prédéfinis. Madame, Monsieur, S'agissant du défi de la transition énergétique juste, la posture du Sénégal et des pays africains privilégie une approche concertée et progressive qui prenne en compte nos besoins en termes d'accès universel des populations et d'industrialisation de nos économies pour une création massive d'emplois durables. Dans cette optique, l'exploitation de nos ressources gazières constitue une condition sine qua non de la stratégie de repositionnement de l'économie sur la trajectoire de l'émergence. Cette option de l'État s'articule parfaitement aux efforts déjà engagés dans la promotion du mix énergétique et de réduction des gaz à effet de serre par des investissements conséquents dans le développement urbain durable avec la mise en circulation du train express régional et du bus rapide transit. Madame, Monsieur, Pour clore mon propos, permettez-moi de réitérer les remerciements de l'État du Sénégal à la République fédérale d'Allemagne pour sa confiance et son appui constant. L'engagement du Sénégal en faveur du renforcement des liens séculaires qui unissent nos deux pays est plus que jamais opportun au regard des évolutions du contexte mondial. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup.